Comment allez-vous amis versos ? On y va pour vos prédictions de juillet 2023, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ce qui vous attend au tournant. Alors sachez que ce tirage est général, qu'il peut aborder absolument toute thématique de vie confondue, on va voir justement ce qui se précise, sont concernés par cette guidance, les versos en signe solaire principal du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. Je rappelle qu'on est sur des énergies générales qui ne reflèteront pas la vie de tous les versos, d'accord ? Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité à vous, perso, vous m'écrivez. Vous avez mon mail sous cette vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo. On y va, on commence de suite amis versos. C'est parti, voici ce que nous avons à la coupe pour vous. Plutôt une bonne nouvelle. Allez, c'est parti, verso pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les versos ? Juillet 2023. Verso en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac pour juillet 2023. Verso, qu'est-ce qui vous attend pour juillet 2023 ? On a quoi ? C'est parti. C'est parti. Je vais essayer de faire un peu de place. Hop. Voilà le tableau. Désolée, je bois mon café en même temps pour me donner force et courage. Allez, on y va. Il est où mon stylo ? Mon stylo, mon stylo. Bon, je ne l'ai pas, on va en prendre un autre, on s'en fout. Allez, c'est très bien. Ok, c'est parti. On nous parle de vous, homme verso ou partenaire de la femme verso. On nous dit quoi ? On nous parle d'une très très grande réflexion par rapport à un éventuel nouvel engagement de vie. Comme si on devait se positionner, comme si on devait donner une réponse à quelqu'un pour dire oui, je m'engage ou non, je ne m'engage pas. Alors ce quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'extérieur, un patron par exemple, dans une entreprise, ça peut être aussi la personne de vous-même. Comme si on devait se mettre d'accord avec soi pour savoir si oui ou non, on a envie d'aller dans telle ou telle direction. Est-ce que ce que j'ai envie de mettre en place est en totale harmonie, en totale cohérence avec ce que j'ai au fond de moi comme envie, comme désir ? On est peut-être dans cette réflexion-là, d'accord ? Ça concerne tout ce qui est rattaché visiblement au confort matériel. Confort matériel, situation financière, professionnelle, qui vous permet en fait de vivre bien. On nous parle de la maison, du logement, mais on est plus dans ce qui vous permet de vivre bien, le lieu de vie, le mode de vie, le mode de fonctionnement. Comment avoir des revenus suffisants, par exemple ? Comment être bien chez soi ? Comment avoir un confort et une sécurité financière ? On est là-dedans, dans cette question-là. Il se pourrait que vous ayez des opportunités par rapport à un engagement et que vous deviez donner une réponse. à mi-verso, est-ce que oui ou non, vous acceptez cette offre que l'on vous soumet ? Ou alors, se mettre d'accord, comme je l'expliquais, avec soi pour savoir ce que l'on veut vraiment en termes d'engagement, ce vers quoi on veut vraiment se lancer. Ok, bon. Pour le moment, on est un petit peu là-dedans. On continue. Il pourrait y avoir ici un changement assez intéressant et assez important par rapport à l'argent, à la vie matérielle. Ça tourne vraiment autour de ça, j'ai l'impression. Soit ça concerne une certaine forme de richesse, comment générer plus d'argent, comment générer plus de revenus. Soit on est dans la richesse au sens figuré. Comment modifier ma situation actuelle de vie pour que je puisse être au maximum heureux ou heureuse, que je puisse m'enrichir intérieurement à travers ce dans quoi je m'engage. D'accord ? On est en fait, pour moi, dans une forme de quête d'une certaine forme d'accomplissement intérieur, que ça soit si cet accomplissement intérieur, il passe par le fait de gagner plus d'argent, pourquoi pas ? S'il passe par le fait de faire un travail que vous aimez, pourquoi pas ? S'il passe par le fait de changer de lieu de vie, pourquoi pas ? Mais on est dans une quête de ce qui pourrait vous enrichir davantage. D'accord ? Vous réfléchissez à des moyens ici. Et pour moi, il y a de nouvelles démarches qui vont être mises en place pour justement arriver à soit faire fructifier son argent, ses finances, gagner plus, soit améliorer une certaine situation, un certain confort de vie, soit tout simplement s'enrichir intérieurement à travers de nouveaux objectifs que l'on se fixerait pour justement trouver le bonheur en soi. On est dans une quête ici. Mais on n'est pas dans une quête de sens, je ne pense pas. On est dans une quête de plus de ce qui pourrait un petit peu vous faire vibrer de l'intérieur. Ok. Bon. On continue. On est dans une projection, une planification. On prépare un petit peu le terrain ici. On s'attend à ce changement. On planifie ce changement. Alors soit matériellement, soit on se prépare dans sa tête. Psychologiquement, on se dit, voilà, je sais que ma vie, par exemple, ne sera plus pareille que durant ces six dernières années. Je sais que je dois m'attendre à ça, ça, ça comme changement. Donc je me prépare en fait. Je me prépare à l'idée de ce saut. Ce n'est pas un saut dans le vide, mais l'idée d'un saut parce que voilà, on est quand même dans un passage. Il y a quelque chose qui est sur le point de se modifier de manière assez radicale ici. On est dans un tournant de vie, un carrefour de vie. Soit ça concerne votre vie professionnelle, je le répète. Peut-être que vous réfléchissez à une somme d'argent à investir. Vous posez des questions. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Soit on est dans un questionnement relatif à, toujours pareil, les finances. Comment faire fructifier son argent ? Ou comment, au sens figuré cette fois, faire pour que je puisse tirer le meilleur d'une situation ? Est-ce que cette situation, si je la modifie, elle pourra me rendre joyeux, heureux, heureuse ? Donc en fait, on prend une situation de base que l'on améliore, que l'on modifie, que l'on change. Donc oui, j'ai parlé d'un passage, mais pour moi, c'est une même situation que l'on prend et que l'on transforme. Il y a une forme de révélation ici, comme si pendant longtemps, on avait été dans une forme de déni pour se protéger. On n'a pas voulu voir la réalité en face quant au fait que l'on devait changer de cap, que l'on devait changer l'état actuel d'une situation. Au jour d'aujourd'hui, durant ce mois de juillet, amis versos, vous êtes dans la sortie de ce déni et vous acceptez de voir la réalité telle qu'elle est, que vous ne pouvez plus rester dans l'état actuel d'une situation. Vous voyez les choses de manière différente par rapport à avant. Vous assumez, vous acceptez une réalité. Vous acceptez que, par exemple, pour gagner plus d'argent, il faut que je déménage à l'étranger. Pour gagner plus d'argent, il faut que je change de travail. Pour être mieux intérieurement, il faut que je quitte mes habitudes auxquelles j'étais profondément attachée et ancrée. Vous voyez, il y a une forme d'acceptation ici durant ce mois de juillet et qui est d'ailleurs indissociable de cette projection par rapport à ce nouveau départ. On voit que jusqu'à présent, il y avait une certaine forme d'appréhension par rapport à ce saut dans le vide, par rapport à ce passage. Mais que là, vous êtes davantage dans l'acceptation parce que vous allez voir les choses de manière différente. Les choses vont vous apparaître de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus limpide. Vous allez vous dire, mais en fait, il faut que je fasse ça, ça, ça pour arriver à tel résultat. Ou alors, si je prends telle direction, ça va donner ça, ça, ça. Il y aura quelque chose qui va se montrer de manière beaucoup plus claire à vos yeux et ça va vous aider, en fait, dans la prise de risque. On nous parle de l'été et on nous parle de l'automne, donc période potentiellement de six mois durant laquelle il pourrait y avoir une totale métamorphose de votre vie en général. Regardez, on a la carte du soleil ici. Meilleure carte du jeu qui annonce de très beaux présages. On vous dit que de belles choses vous attendent, mais que ça sera sur une période de six mois. Regardez, ici, on a un arbre qui est plein de belles feuilles, de feuilles saines, de feuilles pleines de vie. Et on voit que ces feuilles pleines de vie ont été, enfin, ont pu croître, ont pu grandir sur cet arbre et se développer parce qu'auparavant, en amont, on s'est débarrassé des feuilles mortes. C'est parce que l'arbre s'est d'abord débarrassé de ses feuilles mortes que de nouvelles feuilles ont pu pousser. Après, il se pourrait que vous soyez un petit peu dans l'optique contraire, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression de quitter une situation dans laquelle vous êtes bien, d'accord ? Pour aller vers quelque chose dont vous n'êtes même pas sûr du résultat. C'est un petit peu lâcher la proie pour l'ombre. Il se peut que le choix, vous l'ayez déjà fait, d'accord ? Pour certains, certains, parce que je le rappelle que le temps est fluide, d'accord ? Il y a des personnes qui regarderont ce tirage et pour qui ce que je dis sera déjà acté. Il se peut que le choix ait déjà été fait et qu'on soit en fait dans une forme de, pas de regret, mais où on se dise, voilà, avant j'avais ça, 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 j'ai tout quitté. Et maintenant, voilà ce que j'ai. Mais on vous dit de ne pas rester sur le maintenant, voilà ce que j'ai, parce que les choses vont recroître. C'est-à-dire qu'une fois que l'arbre s'est débarrassé de ses mauvaises feuilles, ok, il est comme ça. Il est sans feuilles, mais là, vous repartez de zéro pour pouvoir faire pousser de nouvelles feuilles, d'accord ? Et la vie, en fait, c'est ça, c'est un cycle, c'est un éternel recommencement où on a un arbre plein de feuilles, sauf qu'arrivera un moment, en fait, où ces feuilles vont tomber. Et où vous allez vous retrouver au point de départ pour refaire pousser à nouveau des nouvelles feuilles. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dure, rien n'est durable. Et d'ailleurs, je crois que c'est comme ça que j'ai intitulé votre tirage, mais on vous dit, en fait, de ne pas rester fixé sur l'état actuel d'une situation, parce qu'elle évolue, cette situation. Peut-être que vous êtes passé de l'arbre plein de feuilles à cet arbre sans feuilles, et vous vous dites, mais pourquoi j'ai quitté mon travail ? En fait, je gagnais bien ma vie, pourquoi j'ai fait ça, etc. Mais c'est parce que là, vous êtes revenu au point de départ, que ce n'est pas votre destination finale. Maintenant, ok, vous avez quitté votre travail, supposons, maintenant, il faut en retrouver un autre. Vous voyez, vous n'êtes qu'à la première étape. Donc, ne restez pas, en fait, figé. Ne laissez pas votre esprit se figer sur ce résultat, parce que ce résultat n'est que passager. Ce n'est pas le résultat final, c'est ce qu'on vous dit ici. On va voir si on a tout analysé en ligne. Bon, on nous parle d'un nouveau départ, de papier, de papier, de signature, pourquoi pas, d'engagement que l'on prépare pour améliorer des conditions de vie, ou une vie de manière générale. On réfléchit à la thématique financière, ou à ce qui pourrait embellir une situation et nous faire être mieux. En termes de bien-être, on cherche aussi une forme d'apaisement, d'accord ? Durant l'été 2023, il va y avoir un changement radical de cap. On va prendre des décisions, on va se positionner par rapport à plusieurs alternatives aussi. On a un engagement et on vous dit que la joie, le bonheur, se réside dans le fait de trancher et de décider de là où vous voulez aller, de la direction que vous voulez faire prendre à votre vie. Quitte à se séparer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Au début, vous aviez peur de vous séparer de certaines choses, de ces choses-là, quand bien même vous saviez qu'elles n'étaient plus viables, ces choses. Là, durant ce mois de juillet, d'ailleurs jusqu'à l'automne 2023, vous allez être dans l'acceptation de vous dire, voilà, ça, ça, ça ne fait plus partie de ma vie. Je ne peux plus continuer à nourrir cette plante qui est morte et à l'arroser tous les jours, parce que quand bien même je l'arrose tous les jours, les feuilles ne pousseront plus. Quelque chose qui est éteint, quelque chose qui est mort. Donc, je m'engage à me renouveler, je m'engage à aller vers un nouveau départ. On a l'équilibre qui vient suite à cette acceptation et on vous dit que ce que vous vivez, la période dans laquelle vous êtes, peut-être un petit peu triste et morose, actuelle, n'est que passagère. Et c'est une transition, c'est une forme de tremplin pour aller chercher le meilleur. C'est tout, mes amis, verso, ce que l'on a pour vous. Si ce tirage vous parle, qu'il évoque quelque chose en vous et que vous souhaitez approfondir votre cas personnel, je vous invite à m'écrire. Vous avez mon mail sous la vidéo pour une guidance perso. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501